Sébastien Bourdet attaque 2009 avec une double casquette confirmée en F1 chez Toro Rosso. Le français courra aussi les 24 heures du Mans avec la Peugeot 908. F1 et endurance, deux défis qui excitent Sébastien Bourdet. J'ai deux casquettes et quand je suis dans la 908, je suis pilote Peugeot. Quand je suis dans la F1, je suis pilote Toro Rosso. Il y a deux casques bien distinctes et ça ne pose pas de problème. C'est quelque chose que j'avais énormément l'habitude de faire il y a quelques années. L'année dernière, pas possible, mais en 2007, je l'ai fait sans gros soucis. Je faisais le Chemcar et le Mans. Ça ne m'inquiète pas, c'est quelque chose qui m'excite, c'est quelque chose qui me motive. Au contraire, c'est que du bon. Pour les 24 heures du Mans, Peugeot n'a qu'une seule ambition, reconquérir le titre remporté en 92 et 93 avec la 905. Objectif, victoire. Quand on sait les qualités de la voiture, obligatoirement, c'est un objectif maintenant. Je crois qu'ils sont relativement calmes et sereins par rapport à ça. Ils ont vu l'année dernière que même avec trois voitures au top et les plus rapides et avant eux, d'autres, il n'y a pas de garantie. Je crois que l'approche est peut-être avec un petit peu plus de recul par rapport à tout ça. C'est peut-être ce qui fera qu'il y aura plus de sérénité et c'est peut-être ce qui emmènera la décision. Sébastien Bourdet courra les 12 heures de Sebring fin mars, juste avant l'ouverture de la saison de F1 en Australie. Il nous éclaire sur les différences entre en bolide de Formule 1 et 7908. La F1, ça reste une voiture la plus rapide au monde sur un circuit, donc il n'y a pas vraiment de grosses comparaisons. Avec cette voiture, on est aux alentours de 10 secondes d'étendue d'une F1 sur un circuit comme Barcelone. C'est une autre dimension, mais malgré tout, ce sont des voitures qui, pour le poids qu'elles font, c'est-à-dire un petit peu plus de 900 kg, sont ultra performantes et ultra rapides, et notamment sur la piste des 24 heures, donc c'est juste deux cases séparées dans le cerveau et c'est ce qui permet aussi de ne pas se mélanger les pinceaux. Peugeot contre Audi, ce sera donc le duel annoncé pour les 24 heures du mois 2009. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada